Dimanche Réaction aujourd'hui, vous connaissez peut-être la chaîne TLC, c'est une chaîne de télé américaine sur laquelle il y a plein de reportages un peu télé réalité etc et j'avais déjà réagi à une des émissions qui s'appelle My Strange Addiction, donc mon addiction étrange et c'est des gens qui sont sexuellement attirés par des ballons. Et aujourd'hui on va voir d'autres épisodes mais pas que parce qu'on va voir aussi d'autres émissions qu'il y a sur cette chaîne et que j'aime bien et qui m'ont plu et qui m'ont parlé, c'est parti ! Hop ! Avant que ça commence, si je le met, vous vous abonnez, vous mettez un like, c'est parti ! Commençons par My Strange Addiction. Je mange du sable, est-ce que ça vous parle ? My name is Bria, I'm 19 years old and I'm addicted to eating sand. Rien que le bruit je peux pas, j'ai envie de tester j'ai du sable dans le studio. Elle s'en sert de sauce salsa là ? C'est bon, c'est bon, j'ai l'image. Des fois, quand vous mangez de la salade, dedans, ça croustille. Et c'est une des sensations les pires que je connaisse. Et rien que ça, un petit grain de sable dans la bouche là, c'est horrible ! La pire association possible, vraiment. Donc ça veut dire que jusqu'à ses 14 ans, elle savait pas qu'elle était addicte au sable. when she accidentally got a mouth full of sand at the beach. Ok. Du coup, pour ce soir, c'est boeuf bourguignon raclette. On a fait les choses sales, ils savent combien ? Ah, désolé, je suis pas très fan du boeuf bourguignon et de la raclette, mais par contre, si t'as un terrain de pétanque pas loin, je suis preneur. Ça me fascine que le cerveau puisse se dire, putain, c'est un délire là, c'est super bon le sable. J'avais déjà dit que je me rongeais les ongles. A aucun moment c'est beau, à aucun moment c'est utile, ça fait mal. Et en plus de ça, c'est... bah c'est dégueulasse. Pourquoi je le fais, je sais pas. Mon cerveau, il trouve ça ok. Elle peut manger 6 fois du sable par jour, on dirait... Ils ont écrit ça comme si c'était une compétence. Elle a mangé 11 000 fois du sable depuis que son addiction a commencé. Elle chie des... Non, non, je peux pas faire cette vanne en fait, elle est nulle. Bon d'accord, elle chie des pâtés de sable. Je suis addict aux ailes d'abeilles. Stinging... Ah mais c'est pas les ailes. Ah non, les stings, c'est les darts. Attends, elle est addict aux piqûres d'abeilles là ? Putain de merde ! Mais laisse-les tranquille, c'est... prend des guêpes. Les abeilles elles font du miel, elles font des dingueries, elles se butent pour la planète. Tu les prends pour ton petit plaisir, pour te piquer là, c'est quoi ça ? C'est pour me piquer ? Quoi ? Mais elle fait ça à des endroits... elle se paie. Pourquoi c'est... en fait comment... comment des... bon... Oh... Je suis pas sûr, c'est peut-être juste ça crée une autre douleur, du coup on se focus sur la plus récente. Peut-être, je sais pas. Ah, une bonne piqûre d'abeilles là, de bon matin à 8h30, ça fait plaisir. 15 piqûres par jour ! Mais les pauvres abeilles en fait, ça me fait mal au cœur pour les abeilles là. Il va falloir qu'on fasse un réin, toi et moi, devant une ruche. Je l'avais dit dans la première vidéo, mais c'est des addictions qui sont hautes, c'est pas des addictions communes. Vous avez des addictions ou pas ? Moi genre, je me ronge les ongles, voilà j'avoue. Non, rien pour moi. Je pète sur mes amis la nuit, pendant qu'ils dorment. Regarde. Bon, moi ça me fait mal au cœur pour les abeilles, voilà, je change. Quoi ? C'est vraiment des addictions aux choses qui donnent le moins envie quoi. Putain de merde ! Bon, il y a trop, il y a trop de choses là, il y a trop de choses dans celui-là, c'est trop. Addicte aux sèche-cheveux ? Je comprends même pas comment tu la consommes l'addiction. Ok, ouais, elles sont très bien, parce que là tout va bien. Mais c'est... Je comprends pas comment c'est... Comment il est... Enfin... Dormir avec un sèche-cheveux, c'est vraiment... C'est toutes les choses les moins agréables au monde. C'est pas aussi brûlé, enfin je sais pas, parce que dans la nuit on bouge, mais en tout cas je sais que dans la nuit je bouge un peu. ... Comme tout le monde. Je suis pas sûr que ce soit le plus safe comme addiction. Je préfère peut-être manger du sable. Le son du sèche-cheveux, le fait qu'il fasse 57 degrés à 5 cm de ton visage et que t'aies un truc potentiellement qui peut brûler ton lit, c'est ok pour dormir. Mais par contre la lumière on éteint ! C'est pas Versailles ici ! Ok, je crois que niveau addiction c'est pas mal. On va passer à la suite. My crazy obsession. Là c'est pas pareil, c'est pas des addictions, c'est des obsessions pour des trucs. Il y a un top carrément. Hello Liz, Margo, how are you ? Over the past six years, Chad Michael has collected over 300 used mannequins. L'horreur. Par contre toi tu kiffes là, hein ? C'est pas envisageable dans ma vie. Quoi ? Quoi ? Mais la chambre à coucher ressemble à ça là ? Je pourrais même pas rester 5 minutes dans une pièce avec autant de mannequins, c'est angoissant. Après c'est son délire hein, c'est son obsession. Là c'est terrible hein. Des fois je me dis, ça m'arrive de passer en voiture devant des maisons, devant des immeubles, devant des, bref, des appartements et tout. Quand j'étais devant un porte-à-porte aussi, je voyais un peu l'intimité des gens, tout ça. Toquer chez quelqu'un, ouvrir et voir que des mannequins comme ça. Je sais pas ce que serait ma réaction mais je me dis que, il y a forcément des endroits où vous êtes passés, où il y a des dingueries genre dans la maison, je sais pas, il y a des trucs de fou, je sais pas. Chad Michael's mannequin mania started when he was 8 years old. He saw the movie mannequin and fell in love. A chaque fois il y a un élément déclencheur qui fait que, voilà. Ah ouais, il est long le reportage là. Obsédé par les poupées trolls. It all comes down to this. Wow. Hi, I'm Michelle and I like troll dolls. 38 year old gymnastics instructor Michelle Caron's collection of 3000 trolls has taken over every nook and cranny of her house. Wow, c'est vraiment un des plus laids, c'est sûr. They're in the cabinet, you open that and they're in there, they just get everywhere. Ok, ça, ça va, ça reste des collections. Complètement obsédé par les cochons. For this grandmother of two, nightly readings of the three little pigs is a ritual reserve for her own personal enjoyment. Wolf's tail was badly scorched, she ran from the house and into the woods howling. Ça faisait trop, il y a trop de choses, il y a trop de choses à dire en même temps là. J'ai du mal à suivre. Je sais pas si le mari il est mort ou s'il essaie de dormir. I've been collecting pigs for almost 40 years now. We have over six thousand pieces in our house. Hop là, plus que les trolls, c'est bon. Y'a six mille cochons. We even have a shower head that's a pig. I have tried to stop, to at least slow down the collection of pigs. Il en détresse le mari. Il a commencé son interview ou pas. J'ai essayé de faire en sorte que ça s'arrête. My husband might think I was little nuts. But she's about to push their boundaries to a new level. Ils vont prendre un cochon, un vrai. Sharon has decided to fulfill a dream she's had since the age of 23. To adopt a real live pig. Bah voilà ! Et j'allais y venir, j'allais me dire mais attends y'a six mille cochons et y'en a pas un seul vrai ? Le mari il accepte les six mille cochons là. Avec moi ça ferait six mille un. Elle a dû y penser depuis toute sa vie au nom qu'elle va donner à son cochon. Sally, ok. Mais pardon, y'a beaucoup de cochons qui n'ont pas une vie ultra cool. Mais alors celui-là, elle va avoir une vie incroyable. Là je suis sûr que même là elle a une meilleure condition de vie que moi. C'est bon alors. Franchement, moi je suis pris là. Je trouve ça génial. C'est beau, c'est une belle histoire et ça me plaisait. J'étais prêt à tout regarder là, à regarder un documentaire entier de une heure sur la vie de Sally dans son nouveau foyer. Mais on va passer à la suite. Waouh ! Je collectionne pour cent cinquante mille dollars de poupées sexuelles. This is Bob Gibbons. This is his wife Lizzie. And they have the largest love doll collection in the world. We have over 240 love dolls. That includes the blow up variety as well. As the solid dolls and the silicone. Non, 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 non. Les mannequins et ça, là c'est trop là. These silicone dolls are also... NON ! Là c'est un autre level parce qu'il y a la connotation de à quoi elles servent aussi, les poupées. For me, it's purely a collection. I've never made love or had sex with a doll at all. Ok. That's not what I do. Non, il fait pas ça, juste il les entrepose. C'est pour un pote. Autant les mannequins en plastique ça va parce qu'ils sont inexpressifs et ils font pas très réalistes etc. Mais autant des poupées comme ça, avec ces expressions là. Ça c'est non, c'est trop, c'est la limite là. 150 000 dollars. Je suis pas le meilleur en business. Mais je pense qu'elle se revendra difficilement la collection. Je suis pas sûr. Le jour où il va vouloir revendre tout ça et dire, eh voilà j'ai blindé. Au lieu de prendre des lingots d'or j'ai pris des poupées sexuelles. Je suis pas sûr que ça marche bien en vrai. They also found an unusual storage method that is affordable, safe and easy to use. You got it ? Yeah. We've got some of them in coffins. Non mais non, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase là. Rien, y'a rien qui va là. Au pire juste dans les papiers bulles ça suffit. His wife sees them as a relationship saver. The dolls are away for Bob and I to spend time together. Wow. Celui là il est lunaire. En fait c'est dingue le contraste dans ce... Mais putain mais chaque plan, chaque plan me met mal à l'aise. Drink your tea and eat your biscuit Mayfee. Or you'll have to go to bed without supper. C'est lunaire. I say to them you're very naughty. Quoi ? Ça peut pas se finir comme ça là. Donc parfois elle leur parle et elle leur dit tu es vraiment vilaine. Oh non ça c'est horrible ça. Oui bah c'est bon on connait la suite. Moi c'est Kevin et chez moi j'ai plus de 5000 têtes d'animaux morts. C'est super, c'est une super ambiance quand on est chez moi. On s'installe, on boit un café et y'a un renard juste à côté qui regarde comme ça. Ça ça me dégoûte voilà. Autre émission toujours un peu dans le même délire mais c'est quand même bien différent. Le sexe nous a envoyé aux urgences. Vous avez compris, une des choses qu'on fait dans un lit habituellement avec une ou plusieurs autres personnes, nous a envoyé aux urgences. Le sexe quoi. En gros c'est des gens qui viennent expliquer et reconstituer des situations qui ont fait que d'un petit amusement voilà ils ont fini aux urgences en gros. J'ai toujours ajouté au-dessus de ma tête. C'est vraiment cool. C'est possible d'avoir le sexe sur le boule électrique. Je veux dire, viens ! Comment ça n'est, comment l'idée elle germe ? C'est un truc de cow-boy, ça se fait au Texas. Les plans d'illustration c'est fort. Et puis... Boum ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai été électrocuté via... Vagina. Oh non mais attends. Donc là l'histoire c'est électrocuté par un taureau là mécanique ? Wouah ! It's the most extremely unpleasant feeling you can possibly... Non il y a aussi manger du sable qui est vraiment déplaisant je pense. The bowl gives us that one last buck... Wouuuuh ! And we go fl... Le jeu d'acteur est incroyable vraiment, je me régale. I thought he was having a seizure. It went from... Getting electrocuted through my vagina... To... Oh my god, now Darren's having a seizure. Oh putain... Does your friend have a pacemaker ? I'm like I have no idea. I don't know what he has. Something's going on in there. He has this car where they usually insert pacemakers. Hein ? En gros il avait un pacemaker donc pacemaker et électricité assez mauvais mélange du coup. Et le fait de faire une bonne partie de taureau mécanique et bah ça l'a fait peut-être un peu monter un peu trop en BPM. And since you were connected at the time, the shocks went from Darren right into you. Wouuuuh ! On peut dire qu'ils ont eu un coup de foudre hein. Ha 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 ! Nouvelle histoire, ça j'aime bien c'est en vrai. I don't know what made me do it, but I started doing the script tease in the dark. Thinking that my wife is going to enjoy. Ça commence extrêmement bien là. I guess I was a bit horny. He was making all this noise and then all of a sudden, it got quiet. So I reached over to grab my lighter. Just to get a little bit of light in the room. I just saw a whoosh. Elle vient d'expliquer qu'elle a foutu le feu au zob de son mari là. And I heard my husband go. Ha 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 ! No, when I saw that ball of flames. Elle lui a brûlé, elle lui a brûlé les couilles. I was shocked. And I smell red burning. Y'a trop de choses à dire, je suis dépassé. Je peux que juste contempler ce qui se passe là. Mais pourquoi elle a pas allumé juste la lumière ? And then when she really looked at it, she said oh my god. It's time to go to the hospital. Elle lui a foutu le feu aux couilles. Je crois qu'on a fait le tour un peu des différentes émissions là. Je suis un peu perturbé par tout ce que j'ai vu là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Et sans piqûres d'abeilles tous les matins à 15h. Sans sable croquant. Sans tout ça. Toute 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 Toute.